avec beaucoup de problèmes. Et j'en suis arrivé avec ce petit bout de chemin à cette conclusion. L'antidote absolu à la violence politique, à la stabilité, à la paix dans un pays, c'est le renforcement des institutions, notamment les institutions chargées de dire le droit. A partir de ce moment, je me rappelle qu'en 1997, nous avons eu des élections très contestées, disputées au Mali. On s'est demandé à l'époque à l'opposition, faut-il aller devant la cour constitutionnelle, ça ne servira à rien, parce qu'acquis au président, ça ne sert à rien. Il faut y aller quand même. Et quand nous sommes allés, cette cour constitutionnelle a annulé purement et simplement l'ensemble des élections. Ça ne s'est jamais vu encore. Les élections se sont mal passées, on reprend à zéro, balle à terre, on reprend tout. C'est pour dire qu'il y a certaines préventions qui ne servent à rien, il faut préparer un argumentaire et soumettre l'argumentaire à la cour. Parce que j'en termine par là, je vais vous poser une question. Une élection, c'est une compétition des candidats avec deux arbitres. Le peuple, c'est prononcer les candidatures, et le juge des élections. Tout ce que j'ai compris là, c'est que les arbitres quasiment sont disqualifiés. Il y a deux camps principaux. La majorité de l'opposition peut faire deux candidatures. Donc, deux projets de société. Et l'on veut faire en sorte que le peuple ne puisse se prononcer sur les deux projets en disqualifiant un des deux candidats. J'ai quelques peines à comprendre la démarche. Et finalement, on dit le juge des élections, le conseil constitutionnel, lui-même ne peut pas se prononcer parce qu'en ce moment, quel sera le modisme opérandi de cette élection ? Qui contre qui ? Et qui va apprécier de la légalité, de la sincérité des résultats ? Je voudrais, M. le Président, avec votre permission, m'en arrêter là. Je vous remercie. Merci, oui, chers confrères, aussi avec beaucoup d'éloquence. Déjà, au fond, vous avez fait une synthèse de beaucoup de choses qui ont été dites. Et je relève qu'une fois de plus, l'adjectif évident a été employé. Il est évident, donc, que, comme l'ont dit d'autres avant vous, eh bien, sur le plan du droit, il n'y a pas de débat. Et il y a des controverses, il y a des opinions, il y a des nuances, mais sur le plan du droit strict, il n'y a pas de débat. Et je crois que c'est ce que nous pourrons conclure tout à l'heure. Alors, à présent, Mme de Souche pourra peut-être nous dire quelques mots, si elle le souhaite. Et ensuite, je vous proposerai que nous fassions une interruption assez brève, pour que nous puissions voir avec les intervenants ce que sera la conclusion finale, très brève, n'est-ce pas, de cette séance. Et ensuite, nous nous réunirons à nouveau, donc tout ceci avant en 5 heures et il est 4 heures 5. Donc, nous avons tout à fait le temps nécessaire. Mme de Souche, à vous. Oui, merci beaucoup, M. le Président. M. le Premier ministre, puisque vous me donnez si ameublement la parole, je vais la prendre pour quelques instants, même si je n'ai pas été effectivement sollicité pour faire une contribution, notamment écrite. mais je voulais, alors je suis un peu gêné parce que parler après Maître Montagatal et les éminentes personnalités qui ont égrainé, évidemment, des propos très stimulants toute la journée, c'est difficile, mais bien que, bien sûr, nous n'ayons pas ni le même parcours, ni les mêmes responsabilités, je voulais dire que je partageais une large partie, là aussi, de ces propos. En particulier, je me félicite de ces échanges, de ces échanges sur le droit qui constituent une séquence appréciable du débat démocratique en cours et qui est de nature à faire en sorte que l'environnement en perspective de ces élections soit un environnement apaisé. Je pense qu'à ce niveau-là, nous ne pouvons que nous féliciter de l'existence, encore une fois, de ces échanges. Bien évidemment, ce n'est pas le seul élément. Tout ce qui concerne les éléments techniques de la préparation des élections, de l'organisation, du renforcement des capacités des différents acteurs, sont des éléments convergents, nous le savons bien. Ce matin, un éminent professeur avait évoqué les instruments qui déclinent, justement les paramètres de la démocratie ou en tout cas des indicateurs africains en particulier, il y a bien d'autres, mais qui sont convergents évidemment sur ces différents éléments d'apaisement d'un climat tout à fait nécessaire pour ces élections libres, fiables et transparentes. Donc, je pense que ces débats sont véritablement une séquence privilégiée et je m'en félicite. Deuxièmement, bien évidemment, il ne s'agit pas de monologues comme le professeur Zouanko ce matin l'a évoqué, mais d'échanges croisés, de regards croisés qui apparaissent toutefois largement convergents sur l'objet sous examen, c'est-à-dire la question de la recevabilité de la candidature du président de Maître Abdelhaïwad pour les prochaines élections. Et j'imagine que justement notre assemblée, votre assemblée aura à cœur de pouvoir tirer un certain nombre d'éléments de conclusion de ces éléments de ces positions convergentes qui vont être autant d'outils ou d'éléments mis à disposition de tous les acteurs sénégalais. Acteurs politiques, bien évidemment, mais également acteurs institutionnels qui d'une manière ou d'une autre vont être impliqués dans ce processus extrêmement complexe et exigeant que sont les élections. Donc il y a là effectivement une mise à disposition de ces conclusions, j'imagine, qui pourraient être particulièrement fécondes. Et bien sûr, les acteurs sénégalais feront de ces conclusions, de ces outils, de ces réflexions, de ces considérations, l'usage qu'ils estimeront être utile, bien sûr, pour l'avenir de leur pays. Et dans ce sens, moi aussi, je voudrais simplement dire un mot sur la question du conseil constitutionnel ou en tous les cas de cet organe de régulation qui n'était pas au cœur de nos débats, bien sûr, mais je pense que là aussi, maître Montagata en a parlé, il apparaît de plus en plus dans les 20 ans qui viennent de passer que cette justice constitutionnelle a un rôle extrêmement important, de plus en plus important, en témoigne d'ailleurs la création d'un certain nombre d'associations, de ces cours et de ces conseils qui, à différents niveaux, au niveau géographique, sont là pour échanger les pratiques utiles, les expériences et se conforter pour ce rôle, justement, de régulation puisqu'il est important de pouvoir se raccrocher ou s'appuyer sur un organe régulateur. Voilà, M. le Président, ce que je souhaitais dire en remerciant, évidemment, tous les intervenants et en me félicitant, évidemment, de la suite de ces débats et les conclusions qui vont en sortir. Je vous en remercie. Eh bien, merci, Mme Dessouche, de ces conclusions, déjà, ou quelque chose qui annonce ce que nous allons essayer de dire pour la conclusion de cette journée qui, effectivement, comme vous l'avez dit, a été très fréconde et très riche. Je voudrais dire d'ailleurs que, donc, M. le Premier ministre a souhaité que je sois à ses côtés pour cette séance et quelqu'un qui anime les débats, eh bien, il écoute les autres et j'ai écouté et j'ai d'ailleurs noté des pages de notes donc très utiles et très intéressantes. Mais je n'ai pas dit ce qu'était ma contribution. Pourtant, il y en a une qui est écrite et qui a pris très nettement position, très clairement, sur la recevabilité de la candidature de, son excellence, M. Abdoulaye Wad pour les prochaines élections présidentielles. Je me suis attaché spécialement à dire que, premièrement, entre, en 2001, on a changé de constitution. C'est donc un nouveau régime politique qui est apparu et qu'on ne peut pas mélanger les régimes politiques et que quand la France, de son côté, comme exemple, est passée de la constitution de 1946 à la 4ème République à la 5ème, eh bien, on a changé de constitution et on a changé de régime. La constitution de la 5ème République a d'ailleurs pris quelques dispositions de la constitution de 1946 expressément et notamment la référence à son préambule. Mais voilà, pour le reste, on changeait complètement. Donc, il ne faut pas oublier cela et comme il a été dit, il faut d'abord bien regarder les textes. Le deuxième point est naturellement le principe fondamental de non-rétroactivité de la loi, sauf si le législateur a expressément prévu le contraire et encore, d'ailleurs, dans certaines limites et règles qui sont posées ici ou là par des cours constitutionnels ou équivalents ou de la jurisprudence, mais en tout cas, non-rétroactivité de la loi si le législateur n'a pas dit le contraire. Il doit le dire de façon claire, or ici, ce n'a pas été le cas. Enfin, concernant l'article 104 dont il a été abondamment discuté et commenté, alors, était-il utile ? Était-il précautionneux ? En tout cas, comme l'a dit notre collègue Chagnolo, il a surtout eu pour objet de dire que le président de la loi restait en fonction jusqu'en 2007 et c'était évidemment important de le dire et c'est le législateur constitutionnel qui l'a dit. Par conséquent, on ne peut pas ne pas en tenir compte et il me semble qu'il faut d'abord en faire une lecture simple de cet article et non pas essayer de l'interpréter dans des sens un petit peu, comment dirais-je, biscornus. S'agissant, donc, oui, il y a eu des controverses qui sont nées dans l'opinion publique, qui sont alimentées par ceci ou par cela, mais je dirais que le décompte arithmétique, n'est-ce pas, des trois mandats, véritablement, en droit, ne vaut pas beaucoup, n'est pas bien lourd, dirais-je, en argumentation et ne saurait être retenu car il correspond à une, ce que nous appelons, enfin, dans les cours suprêmes, j'ai appartenu, vous le savez, auparavant, antérieurement, pardon, au Conseil d'État, donc, c'est une erreur de droit, en réalité, que de dire que ce décompte arithmétique de trois doit être retenu. Voilà ce que je dis, en toute indépendance et en toute liberté, comme l'ont dit nos collègues, je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà des nuances qui se sont exprimées aujourd'hui, car il en a eu, nous le savons, eh bien, il y a quand même une très large convergence de vues sur le fait que la recevabilité de la candidature du président Watt pour les élections de 2012, eh bien, cette recevabilité, pour reprendre l'adjectif, est évidente, M. le Premier ministre. Alors, il me reste, M. le Premier ministre, à vous remercier d'avoir pris à vos côtés pour cette séance absolument passionnante et vraiment très riche et, encore une fois, j'ai pris beaucoup de notes et de remercier, évidemment, les intervenants qui ont tous été très bons, très convaincants, avec beaucoup d'imagination qui a été produite autour de la table. Je crois véritablement que nous devrions avoir plus souvent des rencontres de ce type pour nos autres juristes d'Europe. Ce serait bien intéressant de continuer dans ce sens-là. Voilà. Donc, si vous voulez bien, nous allons, avec votre permission, faire une courte suspension afin que nous puissions voir avec ceux qui sont intervenus si les conclusions finales, enfin, n'appelons pas ça peut-être déclaration, c'est peut-être un grand mot, mais peut-être lu et donc distribué ensuite à la presse, mais nous sommes dans un processus démocratique et nous n'allons pas imposer ces conclusions sans avoir quand même consulté ceux qui sont intervenus. Voilà. D'accord. Donc, la séance est suspendue. La séance est suspendue. Oui, lisez ça. Voilà, mesdames et messieurs, vous pouvez... Voilà, mesdames et messieurs, Merci. Merci. Merci.